Musique Bonjour, je vous emmène faire un tour dans l'exposition qui se tient actuellement au Musée Lambinet. Cette exposition s'intitule Versailles au 21ème siècle, Musée des Artistes. Musique Dans cette exposition, vous pourrez découvrir ou redécouvrir des artistes conservés dans les collections du Musée Lambinet. Ces artistes vous plongeront dans le Versailles des années 1900 à 1950, qui les ont beaucoup inspirés. De plus, certaines des œuvres que vous pourrez admirer vont bénéficier de la nouvelle muséographie qui est actuellement en cours de refonte au Musée Lambinet. En effet, comme vous le savez peut-être, le Musée est actuellement en travaux et nous repensons un nouveau parcours permanent, plus cohérent et plus adapté pour notre public. Musique La première œuvre qu'on va regarder ensemble se trouve juste derrière moi. C'est une œuvre de l'artiste Versaillais, André Sureda. André Sureda est peut-être déjà connu de certains d'entre vous, ou pour d'autres, ce sera peut-être une belle découverte. André Sureda est un artiste très important dans nos collections. Il a d'ailleurs bénéficié d'une exposition en 2017. Le Musée conserve en effet près de 600 œuvres de cet artiste. André Sureda est né à Versailles, mais il a articulé sa carrière autour du voyage, entre Algérie, Maroc, Tunisie, mais aussi Syrie et Palestine. Il a notamment installé son atelier à Tremsen, en Algérie. Les femmes, la représentation de femmes, est une part essentielle dans l'œuvre de cet artiste. Ici, vous pouvez observer une étude qui représente une femme morte tenant ses bras autour d'une colonnette. Cette œuvre est particulièrement intéressante puisqu'il s'agit d'une étude. Les études nous permettent de comprendre qu'il y a un processus artistique derrière les toiles peintes. Par exemple, ici, il s'agit d'une étude pour une plus grande toile qui représente des femmes moresques, assistant à une fête. Cette étude permet de voir qu'une des parties les plus difficiles à représenter, ce sont les mains. Il représente donc les mains en train de se tenir pour réfléchir à la manière dont il va montrer le mouvement, fixer le mouvement de cette jeune femme. Un autre élément intéressant dans cette œuvre est la recherche de la couleur par l'artiste. André Sureda s'est passionné pour les effets de couleur et les effets de lumière et il a beaucoup travaillé ces différents éléments dans ses œuvres. Regardons maintenant ensemble l'œuvre d'un autre artiste de Versailles. L'exposition présente donc des œuvres d'artistes de Versailles connues comme André Sureda, mais aussi moins connues comme François d'Albignac. François d'Albignac, depuis son plus jeune âge, ressent le besoin d'avoir constamment avec lui une feuille de papier et un crayon. Cela lui permettait d'exercer sa faculté d'observer. Il avait le don de donner le mouvement, de fixer les attitudes, le don de retranscrire par le dessin tout ce qu'il voyait, tout ce qui retenait son attention. Il s'est aussi essayé à la sculpture, aux arts de la décoration et à la publicité. C'est donc un artiste extrêmement prolifique. Il s'est surtout exprimé par le dessin. Il a laissé plus de 3000 dessins. Ses dessins sont donc des croquis, souvent aux crayons, rehaussés par de la bouache ou de la poirelle. François d'Albignac s'est intéressé à de nombreux sujets. Il a été un véritable témoin de son époque. Cette époque, ce sont les années folles, cette société de l'entre-deux-guerres qui a le goût des plaisirs, de la fête, des plaisirs comme la mode, comme la vitesse, comme le sport. Tous ces sujets étant des sujets de prédilection de l'artiste. Dans mon nom, juste ici, vous pouvez voir deux œuvres qui sont des dessins de mode. Ces dessins de mode s'apparentent beaucoup aux illustrations qu'on peut voir dans les magazines de l'époque. François d'Albignac fixe la femme comme une femme moderne et non simplement comme une figure de mode figée. Les femmes qu'il représente sont actives, modernes, s'habillent avec recherche et élégance, comme on peut le voir dans ces deux œuvres exposées ici. On se trouve désormais dans la dernière salle de l'exposition. Dans cette salle, sont présentées de nombreuses vues de la cuisine, par des artistes versaillais ou non versaillais, mais qui ont été inspirés par la jeune ville de Versailles. En effet, suite à la révolution, la ville a été délaissée, mais elle est véritablement redécouverte au XXe siècle, notamment par les artistes. Dans cette salle, vous pourrez notamment voir l'œuvre que nous avons choisie pour l'affiche de l'exposition. Cette œuvre a été réalisée par un aquarelliste reconnu de son temps, Pierre Louis. Dans cette œuvre, il représente une vue du quartier Saint-Louis, à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est une technique de peinture légère et rapide. Elle permet de traduire les paysages et leur effet de lumière, les effets fugitifs, la transparence du ciel. En effet, sur un coquille rapide au crayon, l'artiste applique l'aquarelle qui l'a plus ou moins déliée dans l'euro préalable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !